Hola, cappuccino, cappuccinelle, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous ramène avec moi dans mon ménage, dans mon salon. Non, on pourrait croire qu'il y a eu la guerre, mais non, il n'y a pas eu la guerre. Donc à partir de là, déjà, je commence à mettre une machine, parce que mon bac à linge, là, là, s'il pouvait me mettre des grosses patates et des baffes, il ne m'aurait pas fait. Non, ce n'était pas possible, ce n'est pas moi, là. Je n'aime pas quand je suis débordée. Donc là, j'ai décroché le linge et je me suis mise à le plier. Et je déteste accrocher la machine et encore plus la décrocher et plier comme ça. Mais bon, il n'y a pas le choix. Par contre, je kiffe le repassage. Donc là, j'ai tout plié et je vais ranger direct ça dans les armoires et je commence à remettre les coussins sur mes canapés. La veille, j'avais dormi ici, j'avais la flemme de marcher jusqu'à ma chambre. J'étais tellement bien calée, j'avais tellement bien chaud sur mon gros plaid, là, que je me suis dit, ce n'est pas grave, je dors ici. Donc là, je mets bien tous mes oreillers, tous mes petits éléments décoratifs. Et puis, je décide de faire la poussière sur mon écran, sur mon outil de travail qui me permet de faire de bonnes histoires. Donc, j'ai soulevé mon ordinateur, j'ai fait la souris, le clavier. Tu connais, à partir de là, il faut que j'aille faire le meuble télé. Donc, je le décharge de tous ces petits éléments décoratifs, les petits bibelots. Et puis, je vais me mettre, eh bien, à le dépoussiérer avec du OCDAR. J'aime trop ce nom, je suis sûre qu'ils ont pris d'art par rapport à truc, parce qu'il est vraiment bien ce produit. Donc là, je fais tout même les petits coins, là, où il y a les lattes. Je passe bien là-bas pour la poussière. Ensuite, je remets tous mes éléments, parce que c'est bon, je l'ai assez frotté. Ça va, deux minutes, OK ? À partir de là, j'ai tout remis, regardez là. Il faut savoir qu'on m'appelle monc, parce qu'il faut que tout soit au millimètre. À partir de là, je vais de l'autre côté de mon salon. Je commence par ouvrir mes rideaux. En plus, j'aime trop parce que l'après-midi, moi, en fait, j'ai le soleil qui est du côté de mon salon. Donc, c'est trop magnifique. J'aime beaucoup quand la lumière est rentre. Là, j'ai soulevé mes rideaux parce que là, je vais commencer, en fait, à aspirer la poussière, les petits trucs qui tombent, là, quand vous êtes dans votre salon. Et j'essaye de faire des rayures, en fait, avec mon tapis. Je ne sais pas s'il y a que moi qui fais ça, mais ça me stresse, en fait. J'aime trop. Donc là, j'ai bien étoyé ma petite table basse. Chaque fois, on me demande, en fait, c'est juste deux tables que j'ai collées. Et puis, je vais remettre, eh bien, tout ce qui est dessus. Ça, c'était un diffuseur que j'avais acheté chez Maison du Monde. Euh, Zara, pardon. Et là, c'est ma bougie de chez Dior. Et le petit encensoir, là où je mets le prôle, je l'avais acheté au marché de ma ville. À partir de là, vous regardez la psychopathe que je suis. Encore, il faut que tout soit bien. Comme je le veux. Je ne sais pas, c'est une maladie. Sinon, ça me stresse. Enfin, je suis comme ça. Et puis là, je dépose mes magazines puisque j'aime trop avoir des magazines de mode et bien à portée. Des fois, quand je ne fais rien, je les feuillette. Donc là, je revais faire mes rayures de l'autre côté. Mais bon, je n'arriverai jamais. À partir de là, je lâche l'affaire et je continue avec l'autre côté de mon canapé. Puis, je prends le muscotahara de la maison et j'en pchipchite, eh bien, sur mes canapés, sur mon fauteuil, sur lequel à chaque fois, je vous fais des vidéos. Ensuite, je vais faire mes vitres. Ah, les vitres. Ouf, en plus, elles sont grandes. Donc, ça fait mal au dos. Mais voilà, il faut que mes vitres brillent. J'aime trop, en fait, le ménage. Je suis une maniaque. Je le sais, mais c'est la vie. Donc, à partir de là, j'ai fermé la fenêtre pour faire le côté intérieur. Et puis là, je racle, je racle, je racle. D'ailleurs, si vous avez des grandes fenêtres, n'hésitez pas à m'appeler. Maintenant, j'ai le coup de main. Je suis devenue professionnelle. Non, mais je me suis carrément accroupie, là. Et là, j'avais vu un petit truc. Et là, je suis partie chercher une éponge. Et frotte, 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 frotte. Ah là là, je ne suis pas bien. Il faut que j'aille voir une psy. Bon, là, je vais passer un petit coup de serpillère. Histoire d'enlever la poussière qui n'est pas partie avec l'aspirateur. Et d'avoir une bonne odeur. Et bien, de propre dans son intérieur. C'est vraiment essentiel. À partir de là, je vais faire mon petit coin café. Donc, mon petit coin café. Il faut savoir que j'ai deux machines. On m'a offert deux machines d'espresso. Donc, l'autre, elle est dans ma cuisine. Mais je vais la changer. Je vais prendre l'autre, là. Que je vois à chaque fois sur TikTok, là. J'aime trop. Et j'ai une amie qui l'a. Donc, j'ai vu chez elle. Et j'ai dit, non. Moi aussi, je la veux, Inch'Allah. Donc, là, je nettoie. Pareil, je dépoussière. Et j'essaye de changer un peu le style de l'endroit café. Désolée, il y avait un appel. Donc, j'ai remis, en fait, la cafetière comme ça. Je trouvais que ça faisait plus beau. J'ai remis de l'eau toute bien propre. Et puis, de toute façon, l'eau, elle était propre. MDA. Et puis, là, j'ai trouvé la petite boîte, là. Je ne mettais rien dedans. Et je me suis dit, tiens, je vais mettre les capsules, en fait. Dégager les boîtes en carton. Et mettre les capsules bien mertibines, comme il faut. Donc, là, je commence à faire ma maniaque numéro 2. Il faut que tout soit bien. Donc, je range, je les pose. Ensuite, j'avais ce petit plateau qui ne me servait plus à rien. Je me suis dit, tiens, je vais le mettre là-bas. Parce que j'ai payé quand même 15 balles, c'est à la home. Donc, il était hors de question qu'ils ne servent à rien. De là, je vais chercher ma petite tâche que j'avais achetée chez H&M durant la période des fêtes. J'avais trop kiffé cette tâche. Ça fait trop madame. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris une petite plante avec un petit vase de ces H&M, de ces Ikea. Donc, voilà. Et là, le résultat, ça donne ça. Franchement, ce n'est pas trop beau. J'aime trop. Au moins, tout est carré. Mais ceux-là, on ne va même pas les utiliser, ces capsules. J'ai des autres capsules dans la cuisine. Ça, c'est juste pour le côté déco, quand j'aime bien regarder, quoi. Donc, là, je referme mes rideaux. Pour mettre le muscle Tahara dessus. Et quand le vent, il va taper sur les rideaux, en fait, vous avez une hauteur de propre qui embaume tout votre salon et tout. C'est magique. C'est magnifique. J'aime trop. On dirait qu'on est dans la machine à laver. J'aime beaucoup. De là, je vais chercher mes allumettes de ces Zara. Et j'ai allumé la petite bougie, le petit fond qui me restait. Vraiment, ça, c'est juste pour les vides, pour les caméras. Ça ne servait à rien, mais je trouve que ça fait joli quand même. Voilà, c'est juste pour donner une petite idée de l'ambiance que j'aime. Là, en fait, j'avais cette petite plante qui traînait. Donc, il fallait que je la case. Là, manière que je suis, encore une fois. Et je vais trouver une petite place à côté de mes revues magazine. Et voilà le résultat. Donc là, c'est de côté de la porte. Regardez comment ça fait. Donc là, j'aime beaucoup. Franchement, mon salon, je l'aime bien. MashaAllah. Il claque. Franchement, il est comme je ne l'étais imaginé dans ma tête. Comme je voulais qu'il soit. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Donc là, je vais refermer mes rideaux. Parce que j'aime trop. En plus, il faut savoir, sur une train, j'en ai beaucoup. Parce que j'aime bien quand ça fait bien les plis, là. Ça, c'est astuce de femme de ménage quand j'étais femme de ménage à l'hôtel. Ensuite, là, je fais du pror. Donc, j'avais mis mon encens. Cet encens, je l'avais acheté au marché. Je ne sais plus c'était quoi le nom. Mais ils sont vraiment bons. Donc là, c'est mon préféré. Quand j'arrive à l'âge, je sais que malgré que j'ai mal au dos, courbatures, j'ai frotté, j'ai fait. Mais au moins, quand on arrive à l'âge, Alhamdoulilah, on respire. Et j'aime bien être entourée que du propre. Toujours propre. Ça, j'aime beaucoup. Malgré que vous me voyez toujours tirée à quatre épingles sur moi-même, et bien mon intérieur, je m'en occupe comme de moi. Il faut qu'il soit à mon image. Donc, voilà. Mais vous m'avez vu avec mon gros pyjama, mes grosses chaussettes et tout. Mais c'est que comme ça que j'arrive à faire le vrai, vrai ménage. Donc, voilà.